Une course longue, c'est une nouveauté pour débuter le championnat de France et Fefez à tourisme ici lors des Coupes de Pâques de Nogaro. Teddy Claret et Florian Brichet se partagent la première ligne, c'est le leader du Team Terresport qui parvient à conserver l'avantage au moment de négocier pour la première fois le gauche de l'affaire. Ensuite derrière Sébastien Thommet et puis les BMW bien décidés également à se montrer dans le cadre de cette compétition des BMW, notamment engagée par l'équipe VSF Sport Amplitude Automobile. Dès les premières minutes, une sortie de piste, celle de Pierre-Hugo Dubost, un peu optimiste dans le premier droit de Coppen, planté dans le bac à gravier. Il pourra heureusement repartir avec cette Peugeot de l'équipe Chazelle Technology Course, mais la course a été neutralisée évidemment pour pouvoir dégager un Pierre-Hugo Dubost qui se transforme du coup en petit poussé et qui donne un peu de travail à nos amis les commissaires. On en profite pour les remercier et les saluer. On reprend le rythme normal de la course. Teddy Claret qui emmène derrière lui Florian Brichet. Et on assiste aussi à une très belle bagarre dans la catégorie TCA1, celle des Peugeot RCZ, avec Christian Philippon qui doit notamment résister ici à ses adversaires. Et puis cette bagarre aussi dans la catégorie TCA2 avec Enzo Carvalido qui vient doubler ici en bout de ligne droite Joris Berriot, les deux Clio Cup qui assurent également leur part de spectacle. En TCA light, domination de l'Alsacienne Ilona Bertapel, la fille de l'ex-pilote Patricia Bertapel qui devance la championne de France de karting, championne de France féminine de karting 2020 Caroline Candace. Elles termineront dans cet ordre. En tête Teddy Claret vit pour la première fois dans le cadre du championnat de France et sa tourisme un pit stop obligatoire. Pas de changement de pilote évidemment puisqu'il est seul. Par contre changement de pilote dans le cas des équipages et notamment pour la numéro 28. Après le pit stop, Pierre-Hugo Dubot qui vient percuter ici Gaëtan Berriot qui repartait après l'arrêt. Malheureusement il y a quelques dégâts sur la Clio qui ne pourra donc pas jouer jusqu'au bout la victoire dans la catégorie TCA2. La lutte entre les BMW avec notamment Carla Debar qui vient attaquer et toucher ici la numéro 41 de Florian Tellier et Benoît Éveillard envoyé en tête à queue. Mais il n'y aura pas d'autres conséquences que cette petite touchette devant Teddy Claret a tout géré. Le trafic, l'arrêt au stand et malgré un Florian Brichet qui a essayé de maintenir la pression, il n'y a guérus de suspense. Son fin de course avec le succès du team Claret Sport pour sa première apparition en championnat de France FFS à Tourisme. On vise la bourde de 50 000 euros qui sera promise aux champions. Teddy Claret ne pouvait pas mieux démarrer la saison. Il s'impose donc sur cette première course du championnat de France FFS à Tourisme 2022. Deux courses sprint sont au programme ce lundi. La deuxième course du championnat de France FFS à Tourisme, un sprint de 25 minutes avec un Teddy Claret en pole position qui résiste à la pression de Florian Brichet au moment de s'élancer pour la première fois. Le peloton qui négocie sans encombre le premier gauche de la ferme et les droites de Copen. La bagarre est lancée avec un duel BMW face à Peugeot dans la catégorie TC. Et puis dans le peloton, la lutte notamment entre les TCA1 et celle de Jonathan Boudboul qui vient s'intercaler ici entre les Clio de Joris Berrio et d'Enzo Carvalido. Malheureusement pour Joris Berrio, un contact avec le même Jonathan Boudboul va provoquer la neutralisation de la course. Safety Car monté en piste de la voiture d'autosécurité. Et quand on relance tout le monde, c'est deux nouveautés déclarées qui emmènent le peloton. Florian Brichet est dans son sillage immédiat, Vincent Bouteillet. Troisième Florian Tellet occupe alors la quatrième position et Sébastien Thomme la cinquième. Florian Tellet est à l'attaque pour essayer de revenir derrière Vincent Bouteillet. Et un peu trop, tête à queue, belle figure de style. Le pneu a souffert le classement aussi pour la note artistique. On mettra un nœud. Ça repart pour Florian Tellet qui parviendra malgré tout à rejoindre l'arrivée. C'est une arrivée que Teddy Claret voit arriver très rapidement. Il continue de mener le train, gère parfaitement le trafic notamment derrière Pierre-Hugo Dubost. Et Mickaël Alorant nous prouve qu'il y a de la bagarre à tous les étages dans ce chemin de France. FFSA Tourisme y compris pour les places d'honneur. Mais la bagarre de la fin de course sera surtout celle pour la troisième position. Vincent Bouteillet face à Sébastien Thomme. C'est une place sur le podium qui est en jeu entre les deux Peugeot 308 RC. Vincent Bouteillet résiste à 17 ans. Il monte sur son premier podium dans le championnat de France. FFSA Tourisme, il rejoint Teddy Claret, vainqueur et Florian Richer qui termine en deuxième position. Victoire de Christian Philippon en TCA1. D'Enzo Carvalido en TCA2. Et de Caroline Candace, c'est sa première victoire en sport automobile dans la catégorie TCA Lite. Une deuxième course ce sprint suivra à 16h25. La troisième course du FFSA Tourisme pour terminer ce week-end des Coupes de Pâques. Avec un excellent départ sur l'exemple de Florian Richer. Mais il ne parvient pas à surprendre le poleman Teddy Claret qui entame en tête le double droite de Copen. Teddy Claret poursuivi par un Florian Richer plus incisif que jamais. Sébastien Thomme essaye de tenir le rythme des leaders en étant à la troisième position du côté des Clios. Samuel Chaligne est le premier leader. Il sera leader de bout en bout d'ailleurs pour s'imposer face à Gaëtan Berriot. Par contre, dans la catégorie TCA Lite, on a assisté à une très belle lutte entre Caroline Candace sur la voiture blanche. La 208 très blanche, bien sûr. Et Ilona Bertapel sur la bleue. Deux demoiselles qui ont parfaitement géré le trafic. Et notamment les deux leaders qui sont ici, Teddy Claret et Florian Richer. Qui ne se sont pratiquement pas quittés durant toute la première partie de la course. Sous le regard de papa Julien Richer, notamment Michael Alorant et Vincent Bouteillet. Ça a été l'un des beaux duels également pour ce qui sera finalement la quatrième place de ce classement général et de cette troisième course. Avec un Vincent Bouteillet qui avait coûté au droit du podium lors de la course 2. A 17 ans seulement. Parti dernier sur la grille départ suite à une sortie de piste lors des essais qualificatifs. Il revient ici et il nous offre ce qui est probablement le plus beau dépassement de ce meeting dans le championnat de France et BVS à tourisme. Avec cette attaque imparable par l'extérieur, s'il vous plaît, pour doubler ici Michael Alorant qui a laissé juste la place qu'il fallait. Chapeau à tous les deux. Très belle bagarre, très sportive, très fair play et surtout beaucoup de spectacles pour ces Peugeot 308 Racing Cup. Enfin, on a le droit d'avoir le sourire et de dire hello, bien vu. Effectivement, bien vu aussi pour Teddy Claret qui s'envole petit à petit vers ce qui sera donc sa troisième victoire. Lauréat de la course longue dimanche en fin de journée. Il a remporté le premier des deux sprints lundi matin. Il s'impose 75 points. Il est bien sûr le premier leader du championnat. Bravo à Sébastien Tom qui termine deuxième. Et à Julien Jacob Canot qui complète le podium après l'abandon malheureusement de Florian Brichet. Arrêté en bord de piste en fin de course. Franck Labesca s'est imposé dans la catégorie TCA1. Cyril Mellet est deuxième de cette catégorie. Samuel Chaligne et Gaëtan Berriot dans la catégorie TCA2. Et puis Caroline Candace face à Ilona Bertapel et Frédéric Rondeau. C'est le top 3 de la catégorie TCA Lite. C'est le top 3 de la catégorie TCA2.